Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo restauration, ça faisait très longtemps, mais bon, j'avais un petit bricolage à faire, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour commencer, les outils, donc on a une petite éponge lustrante, deux chiffons de laine, une éponge lustrante pour poncer donc tout petit grain, il y a rien de marqué dessus mais je crois que c'est du mille, je sais plus, une petite lime à bois et du papier de verre 180, donc je vais commencer à la lime, ensuite le papier de verre, ensuite l'éponge lustrante. Pourquoi ? Je vais vous montrer aussi tout de suite. Nous avons ici donc un magnifique couteau Martini Lynx que j'ai depuis très 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 longtemps et qui en a pris plein la tronche. Globalement, avant il était en finition vernis, brillant, mais à force d'aller à la pêche, et bien le vernis a complètement craquelé et se barré. Donc, j'avais entrepris à l'époque de le poncer, tout simplement, et le travail n'a pas été fini, mais c'est un couteau utilitaire. Et puis ça commence à accrocher, je voulais réparer ça, on voit qu'il y a des petits restes de vernis ici notamment, je ne sais pas si on voit ailleurs. Là, il y a des restes aussi, ce n'est pas bien grave. Et surtout, on a des parties qui ne sont pas très harmonieuses et pas super bien poncées. Il faudrait également le cirer et lui mettre un coup d'huile de lin. Je vais commencer le travail dès maintenant, il y a certaines parties que je vais couper et d'autres que je vais accélérer pour des raisons de praticité. Alors, je vais me mettre sur l'étau, ce sera plus simple. Voilà, donc on a quasiment fini l'étape de la lime, pour enlever les petits coups accidentels qu'il y avait déjà et qui n'étaient pas très beaux. Et donc, on va attaquer l'étape papier de verre. L'étape papier de verre. Je ne sais pas si on voit, mais là, on a du vernis qui est resté, qu'il faut que je dégage. Donc voilà, je vais pouvoir attaquer à l'éponge. Doucement, puisque là, si ça veut bien faire le point, on a déjà quelque chose d'assez homogène. Mais c'est très rugueux, donc j'ai insisté à certains endroits. Vous allez me dire que ça ne se fait pas, mais le but, c'était justement d'effacer cet endroit là où il y avait des coups de lime et qui étaient vraiment apparents. Et donc, j'ai fait ça à dessin. Donc là, on va être un peu sur le même pattern. Mais le but, ça va être de rendre le truc tout lisse et tout doux. Et voilà. Donc, je l'ai tout reponsé comme il fallait, sans le dénaturer. Et ça devrait être assez beau une fois ciré, je pense. Donc là, je vais y aller avec de la cire des antiquaires. Et pas n'importe laquelle, je vais en prendre une couleur naturelle. Donc je vais prendre de la cire d'arbre ancien à la serre d'abeille. Et puis, tout simplement, je vais en mettre un peu de partout. Voilà. des deux côtés. Et je vais la faire sécher sur les dos. Voilà qui est fait. Donc j'en ai mis beaucoup pour que ça adhère. Je reviens dans une heure. Je passe un petit coup avec ce chiffon-là, celui de gauche. Et puis après, je lustrerai avec celui de droite. Et bien, voilà pour la première couche. Je vois que j'en ai pas mis deux partout. Mais c'est pas grave. Et ça teinte un peu, donc c'est cool. Prochaine étape, donc. Et bien, ce sera une seconde couche qui va rester encore une heure. Et ça va vraiment être beau, à mon avis. Donc le bois est très sec. Très fatigué. Donc c'est reparti pour une heure. Une heure avant le passage de l'huile de lin. Voilà. On va mettre sur l'étau. Pour une heure. J'en profite pour mettre un petit coup de cirage. Enfin, pas de cirage. D'éponge lustrante YAC sur l'étui. Qui est assez propre. Pour l'étui. C'est quand même plus joli comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez le travail. L'étui en cuir est à nouveau brillant et propre. Et donc, ça va être le tour de la deuxième couche de cire. Pour la deuxième couche, comme précédemment, tout simplement, essuyer l'excédent avec le premier chiffon. Ça a un peu teinté certaines parties et moins d'autres. Ce qui est plutôt étonnant. On va faire avec. Le rendu est pas mal. Le rendu est pas mal. Là, c'est bien humide. Ça a bien bu. Là, par contre, ça m'a fait un truc zarbi. Je pense qu'il doit y avoir des résidus de vernis à certains endroits. Globalement, je pense que c'est que c'est parce que ce n'est pas encore bien sec. Ce qui est logique. Donc, directement, je prends le second chiffon et on va sécher tout cela. Puisqu'après, on va passer à l'étape huile de lin. On a déjà quelque chose de plus homogène. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher le bois. Et on pourra arriver à la dernière partie de cette vidéo. Il y aura peut-être aussi un petit affûtage. Voilà. La tête du couteau. À la fois, c'est assez beau. Et normalement, il n'a pas perdu trop de matière. Donc, il rentre à la perfection dans son étui. Et il a toujours une bonne rétention. Voilà. Donc, j'ai dû repasser un petit coup d'éponge lustrante pour poncer parce que c'était un peu granuleux encore. Et ici, j'ai dû passer à la ligne de précision puisqu'il y avait encore un petit peu de vernis. Donc, ça, c'est fait. et maintenant, on va pouvoir attendre que ça sèche et coller de l'huile de lin. Notre cire ayant séché, c'est le moment de mettre de l'huile de lin. Donc, l'huile de lin du commerce. Tout simplement. ça fait un paquet de temps que je ne l'ai pas utilisé. Et cette petite éponge lustrante. Donc, on fait attention. On appuie bien. Et ainsi, on a un tout petit peu d'huile de lin. Et vous allez voir que ça fait effet rapidement. l'idée, ça va être d'en mettre vraiment sur tout le manche et de laisser sécher. C'est un peu comme la cire, une petite demi-heure, une petite heure. Vous voyez, c'est vraiment un produit magique quand on fait du poncer huilé. Je remets encore un petit coup et puis je laisse sécher sur mon étau. Et voilà le résultat. Donc, on va attendre une demi-heure, une heure. Et bien voilà, la dernière couche d'huile de lin a été passée. Et donc, c'est la quatrième. Je vais tout simplement lustrer un petit peu le bois et vous montrer le résultat qui est ma foi fort beau. Je vous laisse apprécier la beauté du truc. Moi, je suis assez fier de moi. vraiment quelque chose de très très beau. Il a repris un petit peu la teinte d'avant quand il était vernis. Je trouve que ça fait ressortir l'essence du bois. Je le trouve vraiment chouette comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie pour le visionnage. Je vous fais une dernière petite vue d'ensemble. Et voilà la dernière vue d'ensemble. Et je ferai l'affûtage hors caméra parce que je n'ai pas envie. Donc voilà. merci encore et belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada